Une bande de sept présumés bandits qui se met à terreur dans le département de la Menoa vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de la ville de Tchank. Une action conjointe entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Sur les lieux, ils ont mis la main sur les présumés voleurs. Le gang qui, depuis un certain moment, terrorise la ville de Tchank et ses environs. Ce groupe de gang a été spécialisé dans l'agression de conducteurs de moto Tassi. Le dernier en date, l'assassinat d'un déplacé interne qui est exercé dans le transport de moto. C'est en la loi avec le QG, le groupement Mbamendou, c'est dans l'arrondissement de Pincamichel. Après plusieurs investigations et renseignements, le gang est tombé dans le filet des éléments de la brigade de recherche sous la supervision du commandant de compagnie. J'ai perdu tant de mes amis, tant de mes collègues benskineurs, tant de mes collègues benskineurs sur ce genre de trafic de moto. Dernièrement, nous avons perdu l'auto au niveau de Johnny Baleng. Sans faire deux semaines, on a encore pris l'auto au niveau de l'entrée chez Philippe Afou. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'appui du commandant du regard de recherche de Chang, tout ira mieux. On a apporté le rapport de Sankal, il a remarqué nos pachocs de moto là-bas, les motos qui viennent de Chang. Les accessoires des motos qui viennent de Chang, on a remarqué. Et on a essayé de menacer sur la maman. Au point où j'ai même dit à la maman qu'elle veut lui couper le pied, c'est là qu'il a fait appel à son fils. Ils sont venus au nombre de trois, avec deux couteaux, un âme et l'âme. Face à cet engagement de la gendarmerie nationale, qui est résolument lancée à éradiquer le grand banditisme qui faisait déjà son nid dans le département de la Menoa, les populations doivent davantage collaborer pour plus d'efficacité. Les présumés bandits seront présentés aux procureurs de la République auprès des tribunaux de Chang.